Bonjour, je suis Loïc Frémont, je suis expert technique chez Akawaka depuis quelques mois, donc comme a expliqué Olivier, je suis membre de l'accord Team Silus depuis fin l'année dernière et puis créateur de monophonie, un projet open source. Je vous ai mis les liens vers les réseaux sociaux pour me contacter après la conférence ou poser vos questions, vous pouvez aussi venir me voir directement et puis faire vos doléances pour le futur de PHP également et je vous ai mis le lien vers mon GitHub. Pour voir le futur d'un projet, il faut faire un focus sur l'histoire de Silus, pourquoi on en est arrivé là et ce qu'il faut tirer comme conclusion pour savoir comment on peut améliorer un petit peu tout ça parce qu'on va le voir tout à l'heure, Silus a démarré depuis un bon moment et il va falloir changer un petit peu les choses et je vais vous présenter ma recherche et développement en cours, donc tout est à l'état de POC et pour justement essayer d'améliorer l'expérience développeur pour faciliter la customisation des projets en Silus et répondre davantage facilement à vos besoins de vos clients. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du Silus dans la salle ? Grande majorité, sinon je pense qu'ils sont au talk à l'à côté, mais donc Silus est un framework e-commerce basé sur Symfony et tout est justement dans l'adaptabilité pour les projets clients. Je n'ai pas dit en fait ce que je faisais en sommaire effectivement sur le recherche et des côtés Silus m Symfony, Silus m API Platform et la gestion des ressources et Silus m Monophony, surtout moi du coup forcément. Hop ! Au commencement, Silus en 2013, c'est pas rien, c'est PHP 5, fausse user bundle que plus personne n'utilise, Symfony 2 et puis déjà une architecture découpée en plusieurs bundles, donc 16 bundles au final, je crois qu'ils sont à peu près tous encore là en fait finalement. Et donc voilà. Première release stable quatre ans après en 2017 en PHP 7 et Symfony 3. On remarque qu'on est toujours en fait actuellement encore justement dans la version majeure. Moi j'ai commencé à utiliser Silus en 2014, donc en fait c'était déjà une version de dev et on a utilisé du Silus en prod en 2014. Dernière release stable pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. En PHP 8, Symfony 4 et 5, l'introduction d'API Platform depuis, je crois que c'est en 2000, il y a deux versions je crois, pour l'API Platform et puis toujours 40 packages Silus dans le repos principal. Ce que je voulais dire c'est qu'on est toujours en version majeure et on est monté de version Symfony depuis tout à l'heure la 2 jusqu'à lundi, mardi, mardi je crois, pour le support de Symfony 6. Le support de Symfony 6 est arrivé sur la version bêta qui est sortie mardi où j'ai passé des heures et des heures chez Akawaka, pas mal, pour essayer de faire monter de version en version 6. Bon maintenant on va parler des choses qui plaisent un peu moins, c'est justement, c'est pour faire, pour construire l'e-commerce qui est Silus, qui est quand même assez monstrueux autour de Symfony, il y a beaucoup de packages techniques qui ont été réalisés au fil du temps. Il y a quelques polyphiles pour mettre à jour justement Symfony et rester en version 1 de Silus, qui est assez compliqué, je pense qu'on va arriver d'ailleurs au bout de la version 1 assez vite. Et puis beaucoup de packages techniques qui ont été faits pour répondre aux besoins de CRUD. Je pense que tout le monde ici dans la salle a utilisé le ressource bundle, en fait vous l'utilisez quand vous construisez vos routes Silus et en fait ça répond à un besoin qui est justement le CRUD. Et on verra un peu plus loin, c'est assez limitation, mais bon tous ces packages là il va falloir les mettre à jour et c'est un peu compliqué. Et si on peut s'en passer de quelques unes, ben ce serait vachement cool d'utiliser des dépendances Symfony qui vont nous permettre de bénéficier de des contributeurs Symfony qui sont par là, un peu partout, 112 aussi, pour justement être déjà à jour et prêt pour la version suivante de Symfony et que ça se passe plus rapidement. Donc c'est ce que je disais, j'ai déjà commencé sur ce talk là, c'est qu'effectivement ça a inclus du retard sur les versions. On est encore en API plateforme 2.6 sur la version stable. Le support de la 2.7 vient d'arriver mais c'est encore avec la couche de rétrocompatibilité d'activer. Et puis on était en Symfony framework 5, donc voilà. Donc ça a mis du temps. Symfony 6 est sorti le 29 novembre donc il y a pratiquement un an. API plateforme est sorti il n'y a pas très longtemps mais voilà il va falloir beaucoup de temps pour mettre à jour tout ça. Alors là on n'a même pas la totalité de cet écran pour en fait l'issue que j'avais créé en le justement le 5 novembre donc avant la version stable de Symfony 6. Et ça a demandé en fait de mettre à jour tous les composants externes donc qui sont même pas liés à Silus donc PHP Spec tout un tas de composants comme ça. Symfony c'était déjà prêt forcément. Ensuite il fallait faire tous les packages techniques que je viens d'expliquer, les fameuses 13 repositories techniques. Ensuite faire les packages internes donc comme on voit l'adressing, l'attribut, le channel etc. Tous les bundles internes, tout refactoré et ensuite s'occuper vraiment de la partie e-commerce pour que vraiment l'application e-commerce Silus de base puisse fonctionner en Symfony 6. Donc voilà enfin ça y est on y arrive donc à vous de la tester pour moi j'ai commencé déjà à avoir quelques petits soucis en utilisant avec Monophony justement puisque Monophony utilise les paquets de Silus dans un projet Symfony et du coup ben on voit la capacité des bundles à être autonome dans un projet Symfony et du coup on remonte les bugs de dépendance entre les packages. Donc premier chapitre de R&D justement symbolisé par Silus Am Symfony. Donc Silus a commencé bien avant la naissance de composants majeurs de Symfony. Nicolas vous en apprendra plus d'ailleurs sur les composants Symfony, pourquoi ils arrivent dans la communauté Symfony. Mais tous ces composants là sont assez nouveaux par rapport au temps que Silus a démarré et le but c'est comme je disais c'est d'utiliser les composants officiels pour réduire les composants techniques à maintenir. Donc on va essayer de remplacer des packages, des packages notamment j'ai ciblé moi 3, vous vous en en ciblez peut-être d'autres et vous pourrez m'en faire part, fixtures, state machine et Abiat ChromeDriverExtension. Ces trois là on va les remplacer du coup le fixtures par ZStruckFundry. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ZStruckFundry dans la salle ? Pas beaucoup, un petit peu quand même. Les state machines on va les remplacer Symfony Workflow et je pense que vous aviez tous deviné avant que je le dise et Abiat ChromeDriver par Symfony Panther. Alors pour ZStruckFundry c'est pour faire les data fixtures. Les data fixtures dans un projet ça sert effectivement pour le développeur mais ça sert également pour tout ce qui est tests et infrastructures de tests pour créer un jeu de données très rapide pour le cas isolé de notre test. Et dans Silus, c'était pas mal ce qu'ils avaient fait le fixtures fixture bundle, je l'ai utilisé pendant des années et au final le problème c'est l'adaptabilité. C'est dommage pour un framework e-commerce comme Silus d'être adaptable et de pêcher ici pour étendre les fixtures de Silus. Donc on va utiliser le ZStruckFundry. Comment ça marche ? Il y a une factory par ressources, c'est pour instancier la ressource en elle-même, ça va définir la ressource en elle-même. Donc il y aura le product factory, je suis plusieurs factories et je vous en pas, je suis channel factory. Des stories qui vont créer les jeux de données pour une ressource donnée et ça va être piloté après par le Doctrine Data Fixtures Bundle puisque le ZStruckFundry peut être lancé avec les Doctrine Data Fixtures. Et là on va pouvoir créer aussi plusieurs petites parties de données, genre pour la configuration du shop, après pour des fakes de produits, des choses comme ça. Donc vous pourrez customiser à foison en utilisant des, entre mélangeant vos Data Fixtures et celle de Silus pour justement plus coller à votre projet client. Comment ça marche Silus ? Alors là c'est pas l'implément, euh là c'est marche Silus, comment ça marche c'est ZenStruckFundry, on va créer des factories comme ça. Là c'est pas l'implémentation qu'on a sur Silus, c'est justement le, comment ça fonctionne. On va créer des valeurs par défaut, donc là pour une currency ça va être le code, donc ça va être USD, EUR, etc. Et on va utiliser le faker de PHP pour, pour instancier ces valeurs par défaut, enfin pour définir ces valeurs par défaut. Et ensuite il y a une méthode initialize qui va permettre de peupler la ressource, enfin de créer la ressource et de la peupler. Sur Silus, en fait on utilise des ressources factory qui vont instancier la ressource parce qu'en fait une entité, elle est dans Silus mais elle est aussi dans votre projet dans le répertoire SRC pour pouvoir être étendu et adapté à vos besoins. Donc du coup on a besoin d'instancier la ressource dans votre projet et non celle de Silus. Voilà pourquoi on utilise des factories et on va peupler la donnée avec les valeurs par défaut. Et ou les valeurs qu'on a fournies à la factory aussi, on va le voir après. Maintenant dans vos projets, là on va utiliser l'extend classique, vous pourrez l'utiliser autrement, on va le voir juste après. Mais en tout cas on peut utiliser l'extend de base pour étendre les valeurs par défaut. J'ai pris ici un shop user où je vais rajouter un second fond number et je vais merger les valeurs par défaut de Silus plus mes propriétés custom sur ma ressource. Ensuite, on va fournir dans chacune des factories une méthode update qui va du coup on va avoir déjà la ressource instanciée avec les valeurs fournies par Silus et on va pouvoir peupler ces nouveaux attributs. Comment ça marche ? On a une factory qui va récupérer par leurs défauts, ça va donner ce qui s'appelle les attributs sur ZenStructAndry. On va pouvoir transformer les valeurs, on va voir ce que c'est après, puis instancier la ressource et mettre à jour les données. Le nouvel objectif maintenant, ce n'est pas d'étendre, ça va être justement d'utiliser la décoration, on va le voir tout de suite, pour les plugins. Parce qu'un plugin peut étendre des ressources qui existent déjà dans Silus et ils peuvent être plusieurs à étendre une même ressource. Ensuite, ils vont pouvoir transformer les valeurs par défaut aussi et enrichir la ressource. Donc dans un plugin, enfin là ce n'est pas dans le plugin, c'est en fait l'adresse factory proposée par Silus, va avoir des services, un service dédié pour récupérer les valeurs par défaut. Et c'est ce service-là que lui on va pouvoir décorer dans les plugins. On peut aussi faire dans un projet final en décorant les défauts values si on n'a pas envie d'étendre la factory. Ensuite, on a le transformeur. Donc pareil, dans l'adresse factory, on va rajouter un service de transformeur. Voilà, qu'on va pouvoir également décorer. Et puis en dernier, un updater. Voilà, maintenant du coup, un exemple de décoration, un faux SilusUserPlugin qui n'existe pas et qui n'existera jamais, qui jusqu'où propose une méthode getDefaults et merge les valeurs par défaut. Il utilise la décoration, donc il va prendre les valeurs par défaut de la décoration, auquel il va rajouter le second found number. Pour la transformation, on va pouvoir parler un peu plus de ce qu'est la transformation. Si vous avez utilisé le SilusFixtersBundle, vous savez déjà sans doute un peu ce que c'est. C'est tout simplement pour prendre le code du channel et le transformer en une ressource channel correspondant au code du channel demandé, donc le channel web. Pour une currency, je disais tout à l'heure, UR va pouvoir fournir directement l'instance de la currency avec la currency euro. Et grosse nouveauté aussi, c'est que ZentrugFoundry fournit une méthode findOrCreate et du coup, si elle n'existe pas, on va pouvoir la créer automatiquement. Décoration de l'updateur, même système, on appelle l'update des décorateurs et puis on va rajouter nos populations des nouveaux attributs. À quoi ça ressemble au final, l'utilisation des factories ? On va utiliser les states de ZentrugFoundry pour du coup, fournir des méthodes withCode, withName, withRotation, ce qui permet de découvrir très rapidement en autocomplétion ce que fournit la factory fournie par Silus. Un exemple un peu plus costaud, le channel factory avec, vous voyez là justement, la locale ENUS, ça vient chercher, ça vient directement créer, ça peut dire directement créer la locale ENUS en même temps qu'on crée le channel factory. Maintenant, une story, du coup ça fait, là c'est pour instancier des shop users, donc c'est les utilisateurs qui vont utiliser l'e-commerce. Là c'est le code qui va être peut-être au final en tout cas. Créer 20 users random, donc on va pouvoir mélanger le random et mélanger ce qui s'appelle du prototype. Donc du coup, avec des valeurs spécifiées, le reste en random. Maintenant, le passage à Symfony Workflow. Le passage à Symfony Workflow a déjà commencé dans le resource bundle. Dans le resource bundle, on peut déjà l'activer en changeant la configuration dans les settings du resource. Donc ça c'est déjà prêt, cette partie là. Il y a une couche d'attraction justement entre l'utilisation du Symfony Workflow et de WinzDo State Machine Bundle. Et du coup, on va pouvoir utiliser, là c'est l'extrait de la documentation des routes, avec les mêmes routes en fait, donc de la même manière on va pouvoir appliquer les transitions de manière générale. Bon, là c'est la gestion de la route, effectivement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire de ce côté là ? Et bien c'est redéfinir toutes les state machines avec la configuration de Symfony Workflow et de réadapter tout le besoin. Faire coïncider les deux et que, à un moment donné dans votre projet, vous pouvez choisir l'un ou l'autre quand tout va être prêt. Voilà. Donc le but, ça va être de déprécier les anciennes state machines plus tard. Bon, pas tout de suite évidemment. Et puis Symfony Panther, c'est pour du coup les tests BIAT. Je ne sais pas s'il y en a qui font des tests BIAT avec Silus, ou même sans Silus d'ailleurs. C'est clair, ils s'amusent bien avec BIAT Alexandre justement ces derniers temps. Et il y avait le DEMAR Chrome extension qui était utilisé, je ne sais pas trop pourquoi ça a été utilisé. Moi je trouve que ce n'est pas vraiment bien maintenu. Il y a eu plein d'erreurs dans la CIA, il y a ça. Moi je sais que sur Monophony, j'ai galéré avec ce package là et je l'ai vite enlevé. Et d'ailleurs sur Monophony, on peut utiliser aussi Symfony Panther. J'avais commencé la même chose du coup sur Silus et il n'y aura plus qu'à terminer. Fixer tous les tests. Maintenant, on va passer la deuxième grosse partie sur Silus M API Platform et la gestion des ressources. En fait, on ne va même pas parler d'API, on va parler du Ressource Bundle encore une fois. Parce que vraiment le Ressource Bundle, c'est vraiment le cœur de Silus. C'est avec ça qu'en fait tout est basé là-dessus. L'architecture d'API Platform a été revue maintes et maintes fois et ils ont proposé quelque chose de super génial. Moi j'ai eu l'occasion de tester la 2.7 en version de dev quand elle est sortie et j'ai trouvé ça vraiment pratique. Et je me suis dit qu'on pouvait faire exactement la même chose sur Silus. Au début, ça faisait un peu peur, j'avais causé un petit peu avec Kevin Douglas de tout ça. Et au final, je me suis lancé dedans. Et voilà ce que ça donne. On va déprécier le Ressource Contrôleur. Bah déjà, c'est un gros truc. Là où on va, nous n'avons plus besoin de route ni de contrôleur. Ou presque. Pourquoi ? Le Ressource Contrôleur, il pèse 575 lignes de code. Et 7 actions. Show action, index action, create action, update action, delete action, delete action. Applies cette machine transition action. Donc ça fait un paquet d'actions, un paquet de codes à tester. Le test de ce Ressource Bundle est impressionnant. Silus ont du mal à faire des évolutions sur ce Ressource. Et ça devient un peu compliqué. Et on va pouvoir faire autrement. Ce qu'on souhaite, l'objectif, c'est plus de flexibilité. Détacher les Ressources de Doctrine pour pouvoir déclarer des Ressources Silus qui ne soient pas des entités Doctrine. Le support des DTO. Le support du Domain Driven Design. Et faciliter la prise en main des développeurs Symfony. Parce que je considère en tout cas qu'il y a beaucoup de gens dans l'écosystème Symfony qui utilisent API Platform. Et ils vont être comme à la maison. Parce qu'en fait, Silus a un code assez compliqué pour entrer dedans quand on vient de Symfony. De par leurs structures techniques, justement les composants techniques qu'ils ont développés. Et si ce composant technique se rapproche de la communauté Symfony, on va avoir une prise en main plus facile pour des développeurs Symfony. On va commencer simple. des attributs pour configurer les routes. En fait, on va définir des opérations dans notre ressource. Ici c'est une entité Doctrine. On va définir la ressource Silus avec son alias. Donc on n'a plus besoin de la configurer en YAML. Et puis définir les opérations. Contrairement à API Platform, on définit le put, patch, les méthodes comme ça. Ici les méthodes HTTP. Ici on va définir plutôt les opérations CRUD. Donc createIndexShowUpdateDelete. Puisqu'en fait, un create, par exemple, peut avoir en méthode get pour afficher le formulaire et en méthode post une fois qu'on le soumet. Qu'est-ce que c'est... Ah oui, je ne vais pas tout préciser là-dessus. On a aussi la définition de la grid directement dedans. Enfin, la définition de la grid. Est-ce que vous savez tous qu'une grid Silus, justement, ici ? Ouais. Beaucoup, non. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une grid. Une grid, en fait, c'est le tableau des données. En fait, c'est la liste des ressources sur la page. Par exemple, la liste de vos administrateurs. C'est un tableau et plus des filtres en haut. Et en fait, c'est ça la gestion de la grid. Et la grid, elle est dessinée en YAML ou en PHP d'ailleurs maintenant. Et on va pouvoir piloter ce truc-là. Et là, cette grille a un alias et on peut la déclarer directement dans la déclaration de l'index pour utiliser la grille dans notre index. Ça va générer ces cinq routes. Donc, app book create index update show delete avec les passes directement associées. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu besoin de général de définir le nom de la route, ni le pass. Ça va se définir de manière automatique, même si on a la main dessus. Les sections et préfixes de route, sur Silius, il y a la partie admin. Les routes, elles utilisent un autre firewall pour l'admin que pour le shop. Quand on utilise le shop avec les templates. On va pouvoir définir des sections de route et un préfixe sur la route. Ici, sur l'admin, j'ai défini une route préfixe avec admin. Et sur le shop, je n'ai pas mis de route préfixe. Ce qui va donner ça. C'est-à-dire que la section va se retrouver dans le nom de la route, intégrée en plein milieu. Et en fait, le route préfixe va être utilisé pour le pass de la route. On peut de coup remarquer que dans le shop, on n'a pas de route préfixe. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a eu du brainstorming entre Silius et API Platform pour justement intégrer la nouvelle API avec API Platform dans Silius. Et ça a donné naissance à des évolutions d'Api Platform. qui ont donné lieu finalement au futur, la future version 3 d'Api Platform. Et comme Silius utilise des ressources, c'est juste qu'on ne l'utilise pas en API, mais on l'utilise en HTML et Twig. Et bien, pourquoi pas réutiliser ce qui a été fait puisque ça fonctionne vachement bien. Donc, on utiliserait les kernel events, les state providers, les state processors, les inputs, enfin les outputs, parce que les outputs, en fait, c'est directement pour la documentation dans le swagger d'Api Platform. En fait, on utilisait les inputs également. Et on va se brancher sur les kernel events. On va retrouver des listeners qui ressemblent beaucoup à ceux d'Api Platform. Le read listener, qui se place du coup avant le contrôleur en kernel request, qui écoute l'événement kernel request, qui récupère les données en utilisant des state providers que vous allez pouvoir définir vous-même. Pour l'update, le show, l'index et le delete. Effectivement, il n'y a pas de read pour le create. Des factory listener, qui va permettre d'instancer la ressource en utilisant la ressource factory de Silius. Ensuite, il y a le contrôleur. Le form listener, qui écoute le kernel view, qui va initialiser et soumettre le formulaire. Un validate listener, qui va valider en utilisant les validateurs de Symfony. Et ensuite, ça va écrire, je suis à la deuxième ligne, white listener. Ça va écrire, en fait, les changements en utilisant le state processor. Et en plein milieu, il y a deux listeners. Le pre-event listener et le post-event listener. Ils ne sont peut-être pas nommés comme ça, mais en tout cas, voilà. Ça dispatche des événements sur Silius. En fait, avant d'enregistrer la donnée, il y a des événements de type pré-create quand il y a une action de create, pré-update quand il y a une action d'update. Genre, une ressource book avec un alias app.book, il y aura de dispatcher un event qui sera nommé app.book.pre-create. Donc là, c'est un peu pour la rétro-compatibilité de vos applications, parce que le but, ce n'est pas de tout vous péter. Et de dispatcher ensuite le post-event après écriture des données. Et puis, dernier élément, puisque le contrôleur en lui-même, on va le voir tout à l'heure, ne répond pas à une réponse Symfony. Symfony, il ne serait pas tellement content. Lui, il veut une réponse Symfony au final. Donc, on va avoir le response listener qui va traiter la ressource, enfin, en tout cas, l'élément data qu'il va obtenir pour le transformer en réponse Symfony. Si vous avez vu la conf, enfin, les différentes comptes chez API Platform, vous allez voir qu'en fait, ça ressemble énormément. On a un provider, une interface de provider, qui va avoir l'opération, le create, le update, le delete, etc. Et on va peut-être pouvoir faire des custom actions ou une action vraiment générique pour faire ce que vous voulez dedans, qui n'ont pas une opération de type crud, qui vont être dans l'opération. Et request configuration, c'est un objet Silus qui contient la requête de Symfony et des metadata sur la route. Donc, ce provider, il peut retourner un objet, un itérable, un nul. Du coup, pour Doctrine, c'est super simple parce qu'en fait, il y a un provider qui est fourni directement. Donc, si votre entité est une entité Doctrine, si votre ressource est une entité Doctrine, il va être configuré par défaut et ça utilise les repositories Silus. Et du coup, si vous définissez également une méthode de repository custom, ça fonctionnera sans rien faire du tout de plus. Donc là, c'est le cas standard pour du Rapid Application Development. Ici, un provider custom, donc là, ça va être déjà plus custom. On va pouvoir définir directement dans la définition de la ressource, donc du coup, finalement, ce qui va conduire à une route, un provider qu'on va associer directement avec le FQCN de la classe, du service. Je vous ai mis un exemple, mais vraiment, on ne va pas partir sur du Domain Driven Design parce que ce serait une conférence à part, ce serait beaucoup trop long. Je voulais justement regarder, elle va bientôt sortir, je pense en ligne, la conférence de Mathias Hedrovin qui a été faite sur l'API PlatformCon de cette année surtout, puisque c'est vraiment l'implémentation dans la version 3, et c'est celle-ci sur laquelle je me suis appuyé pour faire ce gros POC de service. Donc, on va récupérer l'ID fourni dans la route en la récupérant via l'attribut dans la request, et puis après, on peut récupérer la ressource de n'importe où, d'un Elasticsearch, de ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est ramener là, pour cet exemple, un book. Du moment où on fournit le book à la fin, c'est fini. Le State Processor, du coup, c'est l'autre côté. C'est justement pour traiter la ressource en elle-même, ou l'ensemble de ressources. Pour envoyer un email, pour persister en base de données, pour ajouter à un bus de commandes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus ? Ben, le Mixed Data qui contient justement ces fameuses données à traiter. Exactement comme avec le State Provider, il y a un State Processor par défaut qui va utiliser Doctrine et qui va persister flush et refresh. On va pouvoir configurer de la même manière qu'avec le State Provider, donc avec le Provider, définir dans la route le Processor à utiliser. L'exemple que j'ai mis est vraiment bateau. Il va décorer le Persist Processor fourni par Silus, pour justement faire la partie enregistrement en base de données. Il va rajouter quelque chose en plus, qui va être de dispatcher, ça c'est juste un exemple, vous pourrez faire complètement autre chose que ça, et dispatcher le book qui a été créé dans le bus de commandes pour faire quelque chose supplémentaire avec Symfony Messenger. Maintenant, nous allons voir, parce que j'ai menti tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus besoin de contrôleur, c'est pas vrai sur Symfony, je crois qu'on est obligé d'avoir un contrôleur. C'est nécessaire. Du coup, on a un Placeholder Action qui vient d'appuyer à la plateforme, c'est un code copier-coller, je pense qu'il y a juste le namespace qui a dû changer, c'est tout. qui va du coup prendre la ressource ou le jeu de ressources directement dedans, et qui va le retourner. Alors là, si vous faites ça en Symfony, vous tapez justement la fameuse exception de pourquoi j'ai pas une réponse ? Mais c'est les listeners qui viennent juste après, qui viennent justement répondre en objet réponse. Donc l'objet data qui est dedans, ça peut être une ressource Silius, donc une instance d'un objet d'une ressource Silius, un DTO, qui va peut-être aussi être la ressource, ou le fameux input, on va le voir juste après, un ressource GridView, donc qui est l'ensemble du jeu de données pour fournir à la vue, pour traiter la grid, donc qui contient les filtres et les valeurs dans les data tables, ou un itérable. Mais maintenant, on peut aussi, pareil, de la même manière qu'à API Platform, définir un contrôleur. Mais attention, parce qu'il y a quand même les listeners autour, qu'on va pouvoir désactiver ou pas. Justement, un des exemples que j'ai mis, c'est qu'on désactive le listener de la création pour pas utiliser les ressources factory d'Ossilius, et justement dire que nous, on instancie nous-mêmes, surtout qu'on peut avoir un constructeur avec des données dedans, donc on pourra faire ce qu'on veut directement pour instancier tout ce qu'on a besoin, ici. Je vous ai mis un exemple où, en fait, on va utiliser, je ne sais pas si vous connaissez l'attribut currentUser de Symfony, il va injecter, en fait, l'utilisateur courant dans, là ici, la propriété user. Et là, du coup, on va déclarer le newbook, et on va enregistrer celui qui a créé le book directement. Donc là, ça suffit, c'est les listeners qui font la suite. Donc là, ça va définir l'auteur de le book. Là, on fait la même chose, sauf qu'on ne désactive pas la factory, ce qui fait que, vous avez là, vous avez vu, vous avez book data, vous avez déjà le book qui est instantié qui arrive dans data. Et cette fois, on fait exactement la même chose, on rajoute l'utilisateur qui a créé ce book dans la base de données. Maintenant, autre chose qui ne sont pas encore vraiment faites, d'ailleurs dans le POC, qui va mettre des choses à travailler, c'est de pouvoir autoriser les ressources à être détachées de doctrine. C'est-à-dire qu'on va pouvoir configurer, là, ce n'est pas une entité doctrine. Et on va l'implémenter comme étant une ressource interface, et du coup, qui demande GetID. Là, on va utiliser l'ISVN pour l'identifiant. Et ça, il faut que ça marche. Ça va être un des objectifs futurs. Autre chose, c'est quand on va utiliser l'input. Il y en a qui ont déjà utilisé des inputs sur API Platform ? Ouais. Cool. En fait, ça va permettre d'instancier, enfin de peupler avec la request dans un objet intermédiaire, et ensuite de le traiter pour arriver dans la ressource. Ici, l'exemple que j'ai pris, c'est un register user basique avec juste un email et un password. Et ça, ça doit suffire à peupler cette ressource intermédiaire pour ensuite créer un user. Et on utilise du coup le register user processor, qu'on va définir nous-mêmes, et instancier notre ressource Silus, qui en l'occurrence est une entité doctrine, et transformer cet input DTO en une ressource user. Alors sur Silus, ce serait shop user plutôt que user, mais voilà, c'est un des principes. Et puis après, on peut s'occuper d'enregistrer cette personne en base de données. Mais après, ce n'est pas forcément une base de données derrière. On fait ce qu'on veut du coup. Le but là, vraiment, c'est de pouvoir justement être libre de faire ce qu'on veut à l'intérieur du ressource contrôleur. Le ressource contrôleur, il était ultra cadré. Pour du Rapid Application Development, c'est cool, mais tu ne pouvais pas faire autre chose en fait. Et autre solution sympa, c'est d'utiliser le Messenger Processor directement, qui lui va avoir le fameux book de tout à l'heure, qu'on va avoir mis en instance de book, et on va le dispatcher automatiquement en utilisant le Messenger Processor dans le bus de commande Symfony, et traiter cette fois la requête avec un handler qui implémente un message handler interface de Symfony. Et là, je vous ai montré exactement la même logique pour ne pas vous perdre. où cette fois, on utilise l'input, mais on n'utilise plus le processeur pour enregistrer la donnée, mais on utilise le bus de commande Symfony pour du coup le traiter en tant que handler. Donc du coup, là, ça va vraiment ressembler à l'implémentation que Silus a faite avec API Platform, sur justement le register, le change password, etc. On va vraiment pouvoir refaire la même chose, et je pense qu'avec ça, on va même pouvoir réécrire le code de Silus à l'intérieur pour justement ces fameuses routes de security. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est cool ? Ben, pour l'instant, ça va être à vous de me dire. Pour l'instant, c'est au stade de POC. C'est en discussion auprès avec Silus aussi. On commence tout juste à en discuter. Si on en est là à en parler, c'est justement parce que c'est pas encore fait, c'est pas encore mergé, c'est pas encore là. Vous avez sans doute votre expérience à vous, et à se dire, ça, je ne suis pas sûr que ça marche bien comme ça. Est-ce qu'il ne va peut-être pas mieux faire comme ça ? On verra. Il va falloir challenger avec un projet de Domain Driven Design, voir un peu ce que ça peut donner, et si ça se plie correctement aux besoins de chacun. Voilà. Maintenant, dernière partie assez rapide. Je vais parler légèrement de Monophony. Monophony, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un micro-framework qui utilise le resource bundle, les choses comme ça, le grid, dans un projet Silus, avec toute une infra biate et des choses comme ça, où tout ce qui est fourni comme code avec les récipites flex est testé, vient avec les tests qui vont bien, et du coup, vous avez un environnement avec une CI branchée pour pouvoir faire votre projet en BDD, TDD directement. On va pouvoir faire le même genre de choses qu'avec Silus, donc c'est effectivement un concurrent du EasyAdminModNol finalement. On va pouvoir faire le dashboard comme Silus, faire des formulaires de cette manière-là, un peu plus poussés. On remontre en fait, ça vient de la démo de Monophony, on refait la gestion de la taxonomie dans Monophony. et la gestion des animaux, vous pouvez aller voir la démo de Monophony, c'est demo.monophony.com. Et la gestion des grilles, c'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas la grille, donc du coup, cette grille, c'est tout simplement cette data table ici. Les filtres sont repliés, mais en fait, on peut faire autant de filtres qu'on veut. Et chaque élément du tableau sur Silus est un HTML, et un twig derrière qu'on peut customiser. Ce qui fait qu'à la base, on peut faire ce qu'on veut dans une grille, rajouter des images, rajouter... C'est vraiment super pratique. Maintenant, en vrac, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour expliquer toutes les idées que j'ai en tête. Du coup, faire des plugins qui soient compatibles à la fois sur Silus et Monophony, et Symfony tout court d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser... Le but étant de ne pas être obligé d'utiliser Monophony pour un projet Silus Symfony, pour des composants qui vous servent tous les jours, hors des projets Silus. Parce que tout ce qui est CMS, sitemap, export de données, plein d'autres choses, vous n'avez pas besoin de Silus en elle-même, vous pouvez l'utiliser sur autre chose. Et donc, cet écosystème, ce micro-framework qui est conçu autour des composants de Silus, il a besoin d'être étendu sur quelque chose qui ne requiert pas sans arrêt Silus-Silus. Ensuite, supplémentaire, sur Silus, on est en sémantique UI, alors qu'au début, on était en bootstrap, ce qui est assez marrant. Configurer, c'est d'ailleurs pour ça que Monophony existe, le ressource et le grid bundle sur un projet Symfony, c'est un enfer, pour l'avoir fait, c'est pas forcément facile, il y en a qui se sont amusés à le refaire. C'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun template qui vient avec, il n'y a aucun JS qui vient piloter la grille et il vient tout en tout faire tout ça. Donc le but, ça va être de fournir des packages de thèmes utilisant seulement TQI, Bootstrap, Foundation, Taylorwind, etc. Taylorwind, pardon. Ensuite, la migration des grilles. Les grilles ont été faites depuis récemment en PHP, ce sont des services. une grille peut être définie maintenant comme un service Symfony et du coup utiliser l'injection de dépendance. Donc on peut par exemple injecter justement le current user dans une grille Symfony maintenant et du coup pouvoir gérer les rôles à l'intérieur pour lui rajouter des colonnes, lui définir des actions différentes, taper sur une méthode de répositorie différente. Pour l'avoir utilisé, c'est assez sympa, j'ai plutôt des bons retours sur cette partie-là, c'est moi qui avais développé cette partie. Maintenant, il va falloir les migrer pour que les grilles actuelles soient des services Symfony qu'on va du coup pouvoir décorer, puisque la décoration, c'est la vie. Et ça va être beaucoup mieux. Et donc ça, en théorie, je pense que ça arrivera plutôt pour la 2.0. Pour les fameux filtres de grille, il y a des filtres qui sont fournis, qu'il y a le string filter, l'antity filter, des choses comme ça. Et on peut faire des filtres custom pour filtrer notre grille. Et quand on doit définir des filtres custom, il faut configurer nous-mêmes le filtre dans Symfony. Ce qui est dommage parce qu'il existe l'autoconfiguration dans Symfony. Mais actuellement, ce n'est pas géré dans le composant. Ça, il va falloir le faire. Et puis, faire des makers. Il y en a beaucoup qui utilisent le Maker Bundle. Oh, il y en a un paquet, là. Le Maker Bundle, c'est cool. C'est vachement bien, ça permet de gagner du temps. Alexandre aussi s'est bien marré avec le Maker Bundle. On a fait des trucs de ouf ces derniers temps. Il y a un make-antity de Silus qui est vachement bien. J'ai fait quelques trucs, d'ailleurs, pour que le repository généré fonctionne avec Silus. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est justement faire un make-resource au-dessus pour justement configurer directement avec les crud opérations, avec tout ce qui va bien, pour que ça fonctionne sur Silus et qu'on fasse du rapid application development au départ pour faire hyper rapidement, juste à coup de Maker. Et on peut aller super loin là-dessus. En conclusion, bon, ça c'est cool, c'est toutes mes idées à moi, juste moi. Ce ne sont pas encore les idées des autres membres de Silus et ce ne sont pas vos idées à vous. Si vous utilisez Silus régulièrement, vous avez peut-être plein d'autres idées que moi, je n'ai pas. Et ce que je vous ai présenté, c'est ce que moi j'avais envie de voir sur Silus. C'est comme ça que je suis devenu Core Team Silus. C'est justement en ayant toutes ces idées, en voulant participer à tout ça et apporter ces fonctionnalités sur Silus. ça m'a permis de les voir arriver, qu'ils voient le jour enfin. Et là, si je vous montre ça, c'est que je pense que ça verra le jour, sans doute l'année prochaine. Et donc du coup, il va falloir que vous, vous participiez à donner vos idées aussi pour justement faire en sorte que le Silus, vous ne le critiquiez pas en disant ça c'est de la merde, pourquoi on peut faire comme ça ? C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont lu la doc de Symphonie ? C'est vraiment pourri. Eh bien, vous allez pouvoir agir pour faire en sorte que le Silus de demain soit celui que vous, vous voulez. Donc là, ma conclusion, c'est le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez, alors faites qu'il soit beau pour chacun de vous. Donc, que Silus soit super beau pour que vous, vous adoriez utiliser Silus. mais je ne fais pas de promo. Voilà. Donc, je vous vois dans le futur. Je vous ai mis le QR code pour échanger. Comme je suis aussi dans les premières conférences, vous avez le droit de venir me voir. Je pourrais aussi répondre à toutes les questions que moi, je suis en mesure de répondre en tant que développeur. s'il y a des questions plutôt fonctionnelles de Silus sur des arrivées fonctionnelles de Silus. Eh bien, je vous invite à aller voir déjà la roadmap et me poser aussi des questions. Je pourrais transférer à Silus pour justement essayer de répondre à vos questions peut-être durant le live, durant la conférence. Voilà. Merci à vous. Et puis, merci à Akawaka pour tout le temps consacré à cette R&D et de pouvoir contribuer à Silus sur le temps de travail. Merci.